Sous-titrage Société Radio-Canada Mais je n'en ai trouvé aucune qui en fasse un récap complet, et ça, c'est ce que je compte faire aujourd'hui. Donc, ce serait plus qu'exagérer de dire qu'elle est inconnue en France. Elle a un petit statut culte, et à la fois, on ne peut pas dire que ce soit une série qui a fait un triomphe et dont tout le monde se souvient. Je me rappelle un jour à mon ancien boulot, avoir demandé à des collègues plus jeunes comme plus vieux que moi, sur peut-être une quinzaine de personnes à qui j'ai demandé, une se souvenait de cette série. C'était le sondage super approximatif. Et si les plus jeunes ont souvent entendu parler de certaines séries des années 90, votre quantum ? Moins, j'ai l'impression. Et en réalité, on va voir que déjà à l'époque de sa diffusion Outre-Atlantique, sa notoriété a été freinée. Et je ne peux commencer cette vidéo qu'en évoquant Donald Bellisario. On peut dire ce qu'on veut, il a marqué la télévision. Après avoir bossé des années dans la publicité, il débarque à Los Angeles en 1976, où il imprime vite sa marque. En 77, il écrit quelques scénars pour des séries comme Big Hawaii, Switch, ou, plus connu, Kojak. Mais il fait vraiment son trou avec la série Les Têtes Brûlées, avec Robert Conrad, tiens donc, un autre ayant joué dans Columbo. Il écrit 7 épisodes de la saison 2 des Têtes Brûlées, et réalise le dernier épisode de cette même saison, et de la série. En 78, il est un des producteurs de la série culte de Glenn Ellarson, Battlestar Galactica, un des nombreux programmes de science-fiction qui a popé à l'époque pour surfer sur la popularité de Star Wars. Il écrit presque un tiers des épisodes de cette série. En 1980, toujours associé à Glenn Ellarson, il co-créait cette fois la série de Vérilité Moustachu par excellence, une série qui a été un des gros succès de CBS pendant quelques saisons, étant même durant sa troisième saison le troisième programme le plus regardé aux USA derrière Dallas et 60 Minutes. Et lors du tournage de cette série, Belisario a l'idée d'un autre programme qui débarque en 84, Supercopter, oui. Supercopter qui n'atteindra jamais l'escorte d'audience de Magnum, mais c'est une des autres séries qui a bien fait son trou, notamment chez nous. Et pour les deux séries, il n'y a pas à dire, ils savaient y faire à l'époque pour nous pondre des génériques dont les musiques nous marquaient. Une série avec notamment Ernest Borneen, Je suis sûr que vous me connaissez mieux sous le nom de Santini dans la série Supercopter. Qui a marqué entre autres tristement à cause des problèmes de drogue et d'alcool de Yann Michael Vincent. La série fonctionnera correctement, mais pas à ses roues de CBS qui imposera un nouveau personnage et plus d'action dans la saison 2, conduisant au départ de Belisario. Et il a été bien inspiré, car les problèmes de Vincent empireront dans la saison 3, CBS laissera tomber à l'issue de cette saison, récupéré par le câble sans ses personnages principaux, et la saison 4 sera la dernière. Belisario fait alors une incursion au cinéma. Il écrit et réalise le film Crime de Sang, qui sort en novembre 1988. C'est un bon film, il y a Tom dérangé dedans. Euh, non. Plus qu'un échec, ce sera carrément une catastrophe. Non seulement critique, mais financièrement, il rapportera des clopinettes. Mais si j'en crois à l'IMDB, il y a des choses prometteuses dedans, dites-moi. Hmm... Après cet échec, nous sommes donc en 1988, Belisario prépare sa nouvelle série. Il ressort de ses cartons un vieux projet, un concept proche de la série des années 60, au cœur du temps, qu'il dépoussière. A la fin des années 70, il avait développé un projet où un savant, atteint d'une maladie congénitale sautant à chaque fois une génération, parvient à découvrir un remède. Très brillant savant, quand même. Parce que le mec aurait alors trouvé, en plus, le moyen de voyager dans le temps, dans le but de faire profiter son grand-père de ce remède. Sympa, le mec. Il adore son grand-père, oui, c'est très louable, mais aller voyager dans le temps, entre guillemets, juste pour ça, c'est quand même prendre beaucoup de risques, hein. Je passe sur les nombreux paradoxes que ça pourrait créer, puisque de toute façon, ça n'est pas allé plus loin. Belisario change le pitch sur lequel on viendra. Car depuis longtemps, il avait très envie de faire une série d'anthologie, mais selon ce dernier, ça ne plaît pas aux chaînes. Ça peut paraître étrange, parce qu'une anthologie, ça permet de diffuser dans n'importe quel ordre, ce qui est pratique. Mais elles ont la logique suivante, les gens regardent une série car ils s'intéressent aux personnages qui reviennent chaque semaine. Or, dans une anthologie, les personnages changent. Ils décident donc de concilier les deux, en créant une histoire de voyage dans le temps, où deux personnages principaux traversent diverses époques. Donc une multitude d'histoires dissemblables, mais avec des personnages récurrents. Il va pitcher l'idée à Brandon Tartikoff, le président de la NBC, chaîne encore échaudée par l'échec d'audience de la série de voyage dans le temps Voyagers, quelques années plus tôt. Le personnage principal sera le docteur Sam Beckett, oui, comme l'écrivain. Selon Bellissario lui-même, il a eu un vrai coup de cœur quand Scott Bakula, qui partage ses initiales avec son personnage principal, notons-le, a fait sa lecture. Il est venu lire son texte. Et juste après qu'il l'ait lu, il est sorti. Et j'ai dit, c'est lui, c'est lui qu'il me faut. Il n'y avait aucun doute. Scott Bakula, 34 ans à l'époque, est alors, on peut le dire, parfaitement inconnu. Après avoir démarré sur les planches dans les années 70, il a tout de même joué à Broadway, sa carrière de télévision prend son essor dans la deuxième partie des années 80. Avant Cold Quantum, il est apparu dans des petits rôles dans quelques téléfilms et quelques séries, notamment dans... Mais ça s'arrête là. Dans le rôle de son ami Al Kalavitchi, nous avons Dean Stockwell, 52 ans. En revanche, lui, ce n'est pas la même paire de manches. Il n'est pas extrêmement connu, mais il a une très belle carrière. Quand bien même aurait-il arrêté sa carrière à 25 ans, elle aurait quand même été supraclasse. Enfant star dans les années 40, il a joué entre autres avec Sinatra, Gene Kelly, Gregory Peck, ouais, il y a pire comme début de carrière, hein. Il a eu deux fois le prix d'interprétation à Cannes, en 59 pour son interprétation dans Le Chouette Génie du Mal avec Orson Welles, et en 1962 pour son rôle dans Long Voyage vers la Nuit, réalisé par Signe et Lumet. Dans les décennies suivantes, il multipliera les seconds rôles dans des films populaires, jouant également beaucoup à la télévision, notamment, certains s'en souviennent peut-être, dans Columbo, où il a pu afficher ce look super swag. Selon Stockwell lui-même, le fait qu'il ait beaucoup tourné dans des films dans les années 80, et soit nominé aux Oscars à la même époque, a facilité son engagement. D'après Billy Sarriot, Dean s'est proposé. Pour eux, c'était oui, ils étaient ravis, ils n'auraient pas pensé pouvoir l'avoir. Danny Sopper, ami de Dean, lui avait d'ailleurs déconseillé d'accepter. Le tournage de la série est basé à Los Angeles. La décision est vite prise de ne pouvoir faire traverser à Sam Beckett que les années de sa propre ligne de vie. Même s'il y aura deux exceptions, on y reviendra. Il est né en 1953, il ne peut pas remonter plus loin. C'est plus pratique pour diverses raisons. Déjà, ça parle aux gens. Je veux dire, les adultes d'alors avaient donc connu les époques que Sam traverse. Ça titille une fibre chez eux. A une époque où récemment, Retour vers le futur avait relancé une mode de nostalgie concernant les années 50 notamment. Et puis, bien entendu, il y a aussi le fait que la série a un budget. Se retrouver en Égypte ancienne, au niveau décors, costumes, recherches, aujourd'hui, certaines séries au budget colossal auraient les épaules pour ça, mais à l'époque, il ne faut pas y compter. D'autant que la série n'est qu'un plan B. Elle débarque en mars, habituellement, les saisons télé finissent en mai. Il n'y a que 8 épisodes. Et pourtant, sur 8 épisodes, NBC va quand même trouver le moyen de la diffuser sur 3 jours différents. Le pilote, un dimanche. Les 4 épisodes suivants, un vendredi. La tranche aurait est ingrate. Le vendredi soir, début du week-end, c'est le soir où les gens sont le moins devant leur écran de télévision. On rappelle que là-bas, les films sortent le vendredi. Les 3 derniers seront diffusés, eux, le mercredi. Génial pour fidéliser. Nous sommes donc le dimanche 26 mars 1989. Il est 21h, Quantum Leap est diffusé pour la première fois aux USA. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout la série, on suit donc les aventures du docteur Sam Beckett qui, dans le futur futuriste de 1995, travaille sur le projet de voyage en temps Code Quantum. Mais le gouvernement menace de couper les crédits, Sam enfile alors son body blanc le plus saillant et décide de tester lui-même sur un coup de tête. Mais il fait une petite erreur de calcul, résultat, il se retrouve dans la peau d'un pilote DC dans les années 50. Désormais, à chaque épisode, il passera de la peau d'un personnage à un autre en essayant de réparer les erreurs du passé. Oui, à chaque épisode, il prendra la place d'une personne différente des années 50 à la fin des années 80. Il est toujours lui, mais les gens, eux, voient la personne habituelle, comme il peut le constater en se regardant dans un miroir. À chaque époque, il a une mission, aider une personne à qui il va arriver des ennuis qui vont gâcher sa vie, si ce n'est carrément mourir. Cela dit, il espère toujours qu'il finira par rentrer chez lui. Évidemment, il ne peut pas deviner qui il est, quelle est sa mission. Pour ça, il compte sur son seul contact avec son époque, son ami Hal, qui, lui, vit sa vie en 1995, mais projette son hologramme dans l'année où Sam se trouve et grâce à la base de données dont il dispose, lui expose le problème du jour. C'est le genre de duo que Mélisario affectionne dans ses séries. Hawk et Santini dans Supercopter ou Magnum et Ginz dans Magnum, un personnage qui passe à l'action soutenu par les conseils d'un ami. Ah, et au fait, vous vous demandiez sans doute où va la personne pendant que Sam est dans son corps. D'accord, enfin, de toute façon, la réponse est elle échange sa place avec Sam dans le bâtiment du projet Quantum. Elle se retrouve donc dans ce qu'ils appellent la salle d'attente. Le pilote est plutôt sympa sans être transcendant. Bon, faut bien poser les bases. Dans tous les cas, on sent la passion de Mélisario pour l'armée. Il en aime la discipline, les uniformes, le courage et bien sûr, les jouets high-tech si Supercopter n'en est pas un bon exemple. Et avec une de ses futures séries, Jag, il se fera encore un kiff de ce côté-là. Ce qui ne veut pas dire que ces séries ne critiquent jamais l'armée, on en reparlera. Bien entendu, comme dans tout pilote, il y a encore des choses qui ne sont pas totalement fixées. Ainsi, au deux tiers de l'histoire, Sam change d'identité et d'époque pour se retrouver sur un terrain de baseball, mais il n'y a pas encore l'effet spécial de transmutation qu'on trouvera quelques épisodes plus tard. On a la première preuve en tout cas que le ton et les thèmes de la série vont énormément varier. On passe d'une histoire de pilote d'essai en 1956 qui doit passer Mach 3 et empêcher sa femme de faire une fausse couche à une histoire de joueur de baseball en 1968 qui doit gagner un match décisif pour sa carrière. Scott Bakula qui aime le baseball sera frustré du geste final qui lui fait gagner le match, qui ne montrerait pas son habileté en raison de la batte qu'il avait. Et pour tous ceux à qui ça aurait échappé, malheureusement pour lui, le JDRN leur passera fréquemment. Mais ce que les fans retiennent de cet épisode, c'est surtout lorsque Sam réalise que son père, mort il y a quelques années, à l'époque où il est revenu, est encore en vie et décide de lui téléphoner tout en étant obligé de prétendre être quelqu'un d'autre. Il ne peut pas dire qu'il est son fils qui, à l'époque, est à côté de lui et est adolescent. C'est vrai que c'est un joli moment. Oh salut ! Je ne suis que passé pour dire qu'on retrouve une scène très similaire dans le très cool Source Code de Duncan Jones. Dans ce film, un militaire est envoyé dans le passé prenant la place de quelqu'un d'autre afin d'empêcher un attentat dans un train. On retrouve déjà une référence à Code Quantum comme quand Jacques Guylain Hall se regarde dans le miroir et voit quelqu'un d'autre dans le reflet. Mais il profite également du fait de se retrouver dans le passé pour appeler son père depuis un téléphone. On entend alors la voix de son paternel qui, en VO, est interprété par... Scott Bakula. Et le film est très cool. Merci Moa. Ce pilote de deux heures, enfin un peu moins, une heure et demie sans les pubs, réalise un bon score d'audience avec plus de 23 millions de spectateurs. Face au film du dimanche soir de IBC où, tiens donc, autre issue le mancho sur la Fox. Mais les épisodes suivants passent donc le vendredi et si certains s'en tireront bien avec 14-15 millions de téléspectateurs, l'épisode 6, VOL mais pas trop, tombera sur la barre des 10 avec 9,8 millions pour être précis, ce qui est a priori le pire score de l'histoire de la série. A ce stade, elle semble bien mal embarquée pour tenir plus loin que les 8 épisodes de base, bien qu'il faille noter qu'il y a eu plusieurs épisodes tournés durant la première saison mais diffusés lors de la deuxième. Pourtant, les ingrédients qui feront son succès sont déjà là. Parce que, qu'est-ce qui est plaisant dans Code Quantum ? Pourquoi est-ce bon ? Eh bien, la force de la série, c'est sa diversité d'épisodes. Outre le fait qu'elle présente des vrais petits morceaux de presque 40 ans d'histoire américaine, on a le droit à des épisodes très variés question thématique, question ton, question location. D'autres séries d'anthologie culte, même si elles ont par-ci par-là des épisodes particuliers, restent tout de même majoritairement dans un même style. Le fantastique, le policier... Avec Code Quantum, en revanche, on a un vrai patchwork que le style. Ainsi, par exemple, rien dans la saison 1, on a donc le pilote de la mafia, pour plus tard, un hommage au film noir, ou bien encore le kamikaze hilarant, en VF un très mauvais titre, mais peu importe, un épisode de style comédie dramatique, où Sam, pour la partie comédie, est un grand adolescent boutonneux un peu victime, mais qui doit empêcher sa grande soeur de se marier avec un homme qui la bat. Ou encore, un épisode, mon petit coup de coeur perso de la saison dont on va parler, The Color of Truth. Donc, Sam arrive dans un petit restaurant, il décide de s'asseoir au comptoir, mais tout le monde semble outré. Il se rend compte en se regardant dans la glace qui est dans la peau d'un noir, dans les années 50, dans un état du sud. Et voici le générique. Et il faut le dire, la musique du générique par Mike Post est super catchy. Mike Post, c'est le gars qui nous a livré les musiques de Magnum, l'agence touriste, la loi et l'ordre, le rebelle, autant dire un cadeau dans la profession. Et il a encore fait du très bon boulot concernant le thème principal de Code Quantum. Les clients du restaurant le prennent mal, mais heureusement, la patronne lui vient en aide et il peut sortir. En effet, il est Jesse Tyler, l'homme à tout faire d'une notable AG, Miss Melny, veuve du gouverneur de l'état d'Alabama. Et oui, ça peut faire penser au film Miss Daisy et son chauffeur, mais non, ce n'en est pas inspiré puisque l'épisode a été diffusé 6 mois avant la sortie du film aux USA. Par contre, oui, le titre français Miss Melny et son chauffeur, vu que la VF date de 1993, là, la référence est claire. Mais Jesse n'est pas que son chauffeur. Un des problèmes de Sam au début des épisodes, quand Al ne l'a pas encore rejoint, généralement, il faut 6-7 minutes dans l'épisode pour qu'il arrive, c'est qu'il ne connaît évidemment personne, aucune habitude, aucun nom, etc. Dans certains épisodes, ça va, dans celui-ci, il doit ruser, alors... Vous vous rappelez que depuis ma chute, j'ai sans arrêt des maux de tête, ce qui fait que j'ai un mal de tous les diables à me rappeler les choses. Nous allons où nous avons l'habitude d'aller tous les samedis après-midi, depuis ces 7 dernières années ! Alors, oui, mais en même temps, chère madame, à sa décharge, le 8 août 1955, c'était un lundi, donc excusez-le d'avoir un doute. Il conduit donc Miss Melny au cimetière, où elle va se recueillir sur la tome de son mari. Les deux personnes discutent et on constate que la série sait se poser et parvient à plutôt bien y faire concernant les moments d'émotion, où les deux personnages partagent une discussion à cœur ouvert. Miss Melny, et son époux aussi l'été, comparé à la plupart du reste de la ville, sont relativement ouverts et relativement peu racistes pour des gens d'Alabama en 1955. Je précise parce que bon, quand elle parle d'un membre de la famille de Jessie, Il n'y avait pas un meilleur négro-femelle dans tout l'état d'Alabama. Oui, même quand c'est un compliment, c'est... Enfin bon. Donc, Sam va jeter les mauvaises herbes qui étaient sur la tombe du mari, en passant, ils sont censés venir toutes les semaines, ça fait un paquet de mauvaises herbes en une semaine, et voilà Al qui débarque. Est-ce que Ziggy a dit ce que je devais faire pour repartir ? Ah oui, pour info, Ziggy... Blade Guitar ! C'est le nom du super ordinateur d'où il tire ses infos. Al lui part de sa mission. Madame Melny a été tuée au volant de sa voiture qui a été coincée et écrabouillée par un train de voyageurs à cet endroit demain après-midi à 5h18. Donc, petit suspense, on ne voit pas pourquoi elle serait au volant alors qu'elle a un chauffeur, et pourquoi elle n'aurait pas fait attention. Alors, est-ce que c'est un meurtre ? Certaines missions, le pourquoi sera assez clair, mais à vue de nez, il y aura bien un épisode sur deux où on ne sait pas trop quel événement a poussé le personnage à se mettre dans la situation dont parle Al. Al qui montre à Sam qu'il en connaît un rayon sur l'évolution des droits civiques dans le sud. Mais comment est-ce que tu sais tout ça, toi ? Beaucoup de mes amis sont noirs. Retour chez Miss Melny où le fils de cette dernière est mécontent parce que la nouvelle de l'audace de Jesse a fait le tour du patelin. Il le sermonne pour ça, puis le menace quand Sam finit par perdre patience. C'est un des nombreux épisodes où Sam justement fera l'expérience, ne serait-ce que pour quelques jours, de ce que c'est de se retrouver dans une position d'infériorité à cause d'un système, des mœurs ou des préjugés d'une époque ou d'un endroit. Vous êtes la veuve du gouverneur de cet état et si votre nègre se conduit de manière déplacée... Clayton Sherford Tofford. D'une, tu n'as pas besoin de ressortir mon CV pour l'hospitateur et de deux, ils ont déjà tous compris que t'étais un raciste primaire. Puis, Miss Melny fait un petit malaise à cause de la chaleur, Sam s'en inquiète et dans un petit échange avant qu'il ne rentre chez lui, on a à nouveau l'occasion de constater que celle-ci apprécie véritablement de Jesse. Son caractère autoritaire n'empêche pas que ce soit un personnage assez attachant. La petite fille de Jesse, très contente de l'exploit de son grand-père, vient ensuite le chercher pour le ramener chez lui où son fils par contre est moins joisse. D'autant qu'il surprend Sam parler à Al, mais puisque lui ne voit pas Al, il croit qu'il parle tout seul et a perdu l'esprit. Ce sera une situation comique fréquente dans la série par contre, ce que Sam a fait étant pris comme une provocation, des jeunes du village se vengent. Non ! Non ! Qu'il se passe ? T'es comme « Tire-toi d'ici ! » Sam essaie de le parler au shérif, mais il traite ça comme une blague et a d'autant moins l'intention de faire quoi que ce soit qu'un des deux est son fils. On verra rarement aussi souvent des reflets de la personne que Sam incarne dans la série, mais encore une fois, tout est fait pour lui rappeler sa condition. Pourtant, il ne fait pas assez attention en buvant dans une fontaine pour les Blancs, comme par hasard, au moment où les deux connards passent. Et alors que Sam essaie de convaincre Miss Melny d'user de son influence pour que les autres gens du coin soient plus tolérants, « Je me demande si vous n'êtes pas tout simplement devenu fou. C'est moi qui suis fou. Miss Melny, ce n'est pas moi qui brûle des crucifix devant la maison des gens. » Les deux connards envoient la voiture de la petite fille de Jessie dans un ravin. Passant en voiture avec Miss Melny, ils vont vers l'hôpital. Seulement, il est réservé aux Blancs, mais Miss Melny intervient. « J'insiste pour que vous la soignez. » Mais une infirmière particulièrement sympa prévient le shérif car Jessie a violé la loi et il embarque Sam. Miss Melny n'a pas l'intention de se laisser faire et dit qu'elle aussi devrait être bouclée dans ces conditions. Mais il y a toujours ce train. On matera qu'on est en plein paradoxe. Si Sam n'était pas arrivé dans le corps de Jessie, il n'aurait pas fait ce remous ayant provoqué ces situations en chaîne conduisant Miss Melny à prendre sa voiture. Elle roule droit vers son destin, Al essaie de se faire entendre et ça fonctionne. « Et rentrez dans le cipière, nom de dieu de merde ! » Miss Melny croit entendre son défunt mari. « Mais tu aurais pu éviter de jurer ! » Al sera parfois entendu et même vu seulement par certaines catégories de personnes et très jeunes enfants, les animaux, les déficients mentaux et quelques autres exceptions. C'en est une. C'est aussi une des rares fois où c'est Al et non Sam qui règle entièrement la situation. Nous voici en prison où Sam fait le point sur la situation avec Al apprend avec joie que Jessie est toujours vivant, centenaire à l'époque d'où il vient. Mais une autre chose qui deviendra également fréquente, il se demande aussi pourquoi il n'est pas parti. Il est vrai qu'il lui arrivera plusieurs fois d'avoir une petite mission finale à faire après avoir accompli la principale. Après avoir tenté une dernière fois de convaincre Miss Melny d'user son influence auprès des gens, « Miss Melny, vous ne pouvez pas avoir fait ça sans que cela ne vous ait ouvert les yeux. Sur quoi ? Sur le fait que le monde est injuste ? Je le savais déjà, Jessie. » Il retourne au restaurant chercher un plat à emporter pour sa patronne quand cette dernière décide finalement de venir « Jessie ! » « Aimeriez-vous vous joindre à moi ? » Petite victoire pour Sam et Jessie et Sam peut se transmuter dans la peau d'un adolescent boutonneux. Enfin voilà, c'est probablement mon épisode préféré de la saison et après les autres exemples que je vous ai donnés doit vous convaincre que le style de la série est très changeant. Et encore que, cette saison donc étant assez courte, on est encore loin d'avoir exploré toutes les palettes possibles. Après, même si durant toute l'existence de la série, on aura des épisodes vraiment sombres, peu d'entre eux se passeront totalement d'humour. « Tu vas bien, Papa Jessie ? » « Je te trouve un peu pâle. » Une chose par contre pour laquelle Code Quantum sera parfois prise en défaut, ce sera sur l'attention précise aux dates. Par exemple, dans l'épisode où Sam est adolescent, le kamikaze hilarant, décidément, je ne lui fais pas à ce titre, Sam est censé rencontrer Michael Jackson tout minot, déjà très doué en danse, et qui est censé déjà se produire en spectacle, quand c'est censé se passer en juin 1961. Michael Jackson avait deux ans et demi là à l'époque, ils ont un peu exagéré là quand même. Ou encore, dans Le Défi est lancé, il rencontre Buddy Oli adolescent, il semble là encore avoir été approximatif sur le stade de sa carrière. Mais bon, oui, ce ne sont pas des détails bien méchants. D'autres futurs en revanche, mais nous n'en sommes pas là. Les trois derniers épisodes programmés le mercredi à dire du soir rehausseront quelque peu la barre, ainsi, l'avant-dernier de la saison, le kamikaze hilarant, fera la meilleure audience de la saison derrière le pilote, avec 18,4 millions de gens devant l'écran. Un flic dans la mafia sur CBS et China Beach sur ABC. China Beach, qui, pour info, avait également un personnage d'un mais Samuel Beckett. Je ne sais pas s'il y avait une promo sur ce nom ou... Mais bref, vu ses conditions de diffusion, je veux dire, c'est une nouvelle série et 8 épisodes à 3 créneaux horaires différents, ça reste honorable et la série est reconduite. C'est une saison 2 longue de 22 épisodes qui va donc être diffusée. Cette fois, toute la saison à la même tranche, le mercredi, de 22 à 23 heures. Le premier épisode de la saison 2 est intéressant sur plusieurs points. Il doit permettre aux nouveaux spectateurs de prendre le train en marche. Et ainsi, on aura le droit à une chose rare dans la série, une petite intrigue parallèle avec Hal à l'époque contemporaine. En effet, le projet Quantum coûte... 2 milliards 4 millions de dollars par an. Ah oui, quand même. Et Hal doit convaincre une commission du Sénat de financer le programme pour une année supplémentaire, faute de quoi, Sam se retrouvera tout seul. En passant, dans ses scènes, on se croirait un peu dans First Monday, une future série de Bellisario. Le fait est qu'Hal, expliquant à une commission plutôt incrédule, on serait à moins, dans quelle situation se trouve Sam, ça permet de l'expliquer en même temps au spectateur. Mais, dans un hommage à la mort aux trousses, le gros de l'épisode se passe dans un train, Sam est un policier en lune de miel. Hal, pour convaincre la commission, lui fait croire que sa mission est de changer un des grands événements de l'histoire. Dans deux jours, les Russes vont descendre le fameux U2. Le groupe de Rock ? Mais sa vraie mission semble être tout autre, protéger sa femme, enfin, la femme du policier qui l'incarne, de son ex-mari, joué par... tiens, Mathieu Carrière. Donc, l'épisode a un fil rouge à suspense, Hal qui doit convaincre la commission, un huis clos où Sam est mal informé sur sa véritable mission et lutte contre un ennemi complètement dérangé, et de plus, en fin d'épisode, après ce beau stock footage des chutes du Niagara, on a le droit à un twist final que je ne vais pas vous spoiler, où on apprend qu'il avait également une mission secondaire. Bref, un épisode dense mais bien ficelé qui permet de bien se lancer dans une très bonne saison et qui démontre encore la variété de ton de la série. S'il fait d'une preuve supplémentaire, chaque fin d'épisode nous montre les premières secondes du suivant quand Sam arrive pour sa nouvelle mission. Et voilà un épisode se passant dans les 70's où il est dans la peau d'un cascadeur pour une production fauchée surfant sur le phénomène disco. Et vous savez, la dernière fois que je me suis refait l'intégrale de la série, j'avais tendance à voir un épisode par soir avant de dormir, et donc tendance à me dire que je me faisais mon petit film du soir. Parce que Côte-Quantum a brassé tellement de style, a rendu hommage à tellement de sortes de films différents, pour moi c'était vraiment comme voir un petit film, avec en plus bien sûr la satisfaction de retrouver des personnages déjà connus. Plein d'autres séries totalement absents puisque c'est une série de voyages dans le temps, mais la plupart des épisodes se passent dans un monde ordinaire, avec des intrigues disons normales, les incursions du paranormal étant relativement rares, et généralement brèves, ça va surtout être des petits clins d'œil. En attendant, ça dénonce, ça dénonce. On avait déjà le racisme dans la saison 1, et ce ne sera pas la seule fois. Dans un très bon épisode judiciaire, à nouveau un de mes favoris de la saison, Sam sera l'avocat d'une jeune femme noire accusée d'avoir tué le fils d'un notable de la ville, à nouveau dans un état du sud dans les années 50. Il se retrouvera aussi dans la peau d'un trisomique dans un épisode sur l'intégration des handicapés dans le milieu du travail. Il sera aussi dans la peau d'un jeune indien souhaitant aider son grand-père à aller mourir sur la terre de ses ancêtres dans un épisode évoquant la condition des natifs américains aux USA. Hé, on s'éclate ou bien ? Pour les amateurs de suspense, nous avons aussi les épisodes style Wooden It, les enquêtes quoi, comme le très bon Au revoir mon ange, où Sam, dans la peau d'un croque-mort slash médecin légiste, enquête sur le meurtre d'une jeune femme, ou encore dans l'épisode qui n'aurait pas détonné à Halloween et pourtant diffusé mi-décembre, Histoire de fantômes sournois, où Sam enquête sur des voies d'outre-tombe en tant que spécialiste du paranormal, dans un vieux manoir effrayant, tout en se demandant si ce n'est pas un des habitants qui provoque tout ça. Mais rassurez-vous, il y a aussi des épisodes plus légers, comme Good Morning Peoria, où animateur radio dans une station d'une petite ville à la fin des années 50, il va essayer de la protéger des notables de la ville qui sont outrés et de l'influence néfaste du rock'n'roll sur notre belle jeunesse, en se barricadant dans la radio. Un épisode assez drôle qui met de bonne humeur, surtout l'occasion d'écouter des titres rétro, et qui a Chubby Checker en guest star dans son propre rôle, seul souci, comme l'épisode a été tourné en 89, avec 30 ans de plus comparé à l'époque où c'est censé se dérouler. Et ça se voit un peu, il a presque 50 ans, il est quand même censé jouer à un adolescent, mais bon. Et Sam commence aussi à se retrouver dans la peau de Jean qui crée un décalage rigolo. Ainsi, il se retrouvera dans la peau d'un aveugle dans un autre épisode relativement léger, malgré un tueur dans Central Park, même si avec son chien d'aveugle on se croirait un peu dans Rex chien de flic. Mais surtout, ça y est, dans le quatrième épisode diffusé, bien que tourné à l'époque de la première saison, il se retrouve dans la peau d'une femme, dans un épisode traitant du sexisme au travail en 1961, qui était sans doute donc bien pire qu'aujourd'hui. Une fois encore, on est en mode comédie dramatique. On a bien sûr des gags sur le fait que Sam est forcément peu à l'aise dans son rôle et dans ses tenues, et du drame avec le fait qu'ils doivent empêcher le suicide d'une jeune femme bafouée par un homme qui lui a fait le vieux coup du « je vais bientôt quitter ma femme pour toi ». Et plus tard dans la saison, qu'est-ce qu'il devient cette fois-ci ? Après, il ne se retrouvera pas si souvent dans la peau d'une femme, généralement deux ou trois fois par saison. Il est presque toujours un homme. Or, s'il peut être une femme, statistiquement, il devrait être à peu près aussi souvent qu'un homme. De même, il se retrouvera aux quatre coins des USA, ce qui est bien, ça fait voir du pays. Du moins, ça donne l'impression puisqu'en fait, tout était tourné en Californie. Pourtant, il se retrouvera parfois dans d'autres pays. Là encore, rarement. Or, s'il peut être transmuté hors des USA, on notera quand même là encore le gros hasard qu'il soit presque tout le temps dans ce pays, alors que statistiquement, il devrait être très majoritairement dans d'autres. Mais oui, je sais ce que vous allez me dire, on comprend parfaitement pourquoi dans la série, si le personnage est censé être dans un autre pays, c'est plus compliqué pour beaucoup de raisons. La langue, les décors, et s'il n'est pas une femme trop souvent, c'est aussi parce que c'est plus pratique quand même pour un homme de jouer à notre homme. Et certains épisodes très sérieux se passent de l'effet fatalement un peu comique de voir Sam habillé comme ça. Tout ça, je le sais, je souligne juste le fait que si on imagine que la situation est réelle, il a quand même de la chance dans son malheur. De même, pour continuer dans les petites critiques, on entend parfois même des fans dire que Sam est un peu trop parfait. Et... c'est difficile de le nier. Extrêmement gentil et altruiste, certes, mais surtout extraordinairement intelligent à cultiver. Enfant surdoué, il est entré au MIT où il a été promu en deux ans au lieu de quatre, il parle cinq langues outre l'anglais et, passionné d'égyptologie, il sait même déchiffrer des hiéroglyphes. Il a six doctorats et un prix Nobel. Prix Nobel de quoi ? Bah ça, je m'en fiche, ils rapportent tous autant. Sournommé le Nouvel Enchine par le Times Magazine. C'est aussi un musicien accompli. Et même sportivement, il est doué. Il pratique plusieurs arts martiaux. Rien que ça. Ce sera évidemment bien pratique dans pas mal d'épisodes. Avec l'épisode final de la saison 2, c'est pourtant sur Hal qu'on va se concentrer dans un épisode qui a fait pleurer dans les chômières. Hal, lui, est un personnage différent de Sam. Ancien militaire, plus extraverti, au style vestimentaire... Voilà quoi. Il s'est marié cinq fois, il raille fréquemment la pudibonderie de Sam alors que lui est un homme à femme et a un côté pervers plus ou moins assumé. Alors je suis pas du genre nécrophile. Enfin une perversion sexuelle qu'il n'a pas. Mais plusieurs épisodes se chargent tout de même de le rendre plus sympathique. Lui qui a vu sa famille se déchirer très tôt et a été prisonnier au Vietnam. Il est prévenant avec les enfants, a tout de même un vrai côté généreux et reste d'une loyauté inconditionnelle et indéfectible envers Sam. Du côté de ses exagérations scénaristiques, on a parfois l'impression qu'il a tout fait et tout connu. Mais dans l'épisode dont je parlais à une minute, Hal a l'occasion de revoir son véritable amour dans une fin d'épisode et de saison très émouvante. Dean Stockwell, justement, remportera en janvier 90 le Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle dans une série histoire de continuer à remplir ses étagères de récompenses. Trois semaines plus tard, la série débarquera en Grande-Bretagne où elle remportera également un franc succès. Si on ajoute à ça le fait qu'aux USA avec la case fixe du mercredi soir toute la deuxième saison, ça y est, l'audience va s'installer, tout semble rouler pour la série. Vous pouvez le voir avec cette image, j'ai retiré les quelques rediffusions, constaté qu'en début de saison, les épisodes tournent autour de 13-14 millions pour tourner plus généralement dans les 16-17 en fin de saison avec même une pointe à 18. C'est bien, on va pas se mentir, c'est bien. Mais pour l'époque, ce ne sont pas des chiffres exceptionnels non plus. D'ailleurs, la série est toujours en dessous de Wiseguy et China Beach, mais elle est talonne cette fois. London Tartikoff met alors en place la Quantum Leap Week durant l'été, durant une semaine, un épisode tous les soirs à 22h. Et ça marche ! Seulement, est-ce que ce succès a fait trop prendre la confiance à la chaîne ? Comme quoi elle fonctionnerait dans la case ingrate qu'elle a testée durant la première saison ? En tout cas, la voile reprogrammée à nouveau le vendredi en début de saison 3. Hum, quelle bonne idée ! Avec un épisode qu'on retrouve quasiment toujours parmi les favoris des fans, si ce n'est en favoris tout court. Y compris selon Scott Bakula lui-même du reste. Et en effet, c'est également mon cas, c'est aussi un épisode que j'adore, La Famille Avant Tout. Alerte cynisme, sur les milliards d'êtres humains qu'on compte sur la Terre, Sam se retrouve comme par hasard dans sa propre peau en tant qu'adolescent en 1969. Mais encore une fois, en soi, je m'en fous. Parce que cet épisode où Sam retrouve sa famille avant qu'elle ne se délite, une chose qu'il partage avec Al, est fort un moment émouvant. Sam, pour la première fois, oublie sa mission et refuse même de la remplir. Il veut juste tout faire pour prendre soin de sa famille. De la santé de son père, mort d'une crise cardiaque quelques années plus tard, et oui, c'est Scott Bakula maquillé, il joue le rôle de son père. Les rapports père-fils seront d'ailleurs un sujet très fréquemment évoqué dans les séries de Donald Bellisario. Je vous parlais de l'épisode Le Cami quasi-larant tout à l'heure dans la saison 1, où il est dans le corps d'un ado qui veut aider sa sœur à ne pas se marier avec un mari abusif. Eh bien, dans ce voyage dans le temps, il avait fait le parallèle avec sa propre sœur qui avait subi un destin similaire. Dans cet épisode, elle est encore enfant et il essaie de la prévenir. Et il veut également empêcher son grand frère de partir au Vietnam où il sera tué. Le Vietnam, encore un sujet très souvent abordé dans les autres séries de Bellisario. Parmi les épisodes de cette saison, une troisième fois en trois ans, il y en aura un sur le racisme avec L'amour n'a pas de couleur. Au moment de la première diffusion de l'épisode, c'était le plus violent diffusé, ayant pour cadre les émeutes de Watts en 1965. Généralement, diffusé chez nous avec une signalétique, c'est un épisode d'une intensité rare. C'est l'occasion de dire que cet épisode, comme les deux précédents sur le racisme, a été scénarisé par Deborah Pratt, la femme de Donald Bellisario. Elle est afro-américaine et c'est peut-être pour ça que les épisodes qu'elle a écrits sur le sujet touchent aussi juste, apportant leur propre touche par rapport à plusieurs séries de l'époque. Il en va de même pour les épisodes sur le sexisme. Elle a écrit la majorité de ceux sur le sujet et ceux où Sam est une femme aussi. Outre être productrice et directrice de production de la saison 2, c'est la scénariste la plus récurrente de la série. Elle a écrit 20 épisodes, dont certains co-écrits avec Donald Bellisario, qui est le deuxième à avoir écrit le plus d'épisodes, à savoir 16. Et honnêtement, les épisodes de Déborah Pratt, je les aime presque tous, sauf quelques-uns de ces derniers, on évoquera plus tard. Et, dans les nouveautés particulières pour Sam, elle a écrit la future maman. Car oui, dans un épisode, Sam se retrouve dans la peau du jeune femme enceinte. Je ne sais pas ce qui est le plus avouer entre cette situation et le fait qu'il se retrouve dans un concours de beauté. Mais comme d'habitude, derrière le concept rigolo d'avoir Sam en future maman et dans un concours de beauté, il y a une intrigue plus sérieuse. En tout cas, c'est la preuve que chaque saison est l'occasion d'explorer des nouveaux concepts. Dans cette même saison, il sera transmuté dans la peau d'un pré-ado. Avec ce garçon de 13 ans, Sam ne sera jamais dans le corps de quelqu'un de plus jeune que ça, même si, j'ai parfois lu ça et là sur le net depuis des années qu'il comptait faire un épisode où Sam se retrouverait dans le corps d'un bébé. Mais j'ai longtemps considéré ça comme une légende urbaine pour être franc. Jusqu'à ce que les recherches pour cette vidéo me confirment que c'était vrai. Ça aurait été spécial, ça. Mais, histoire de quand même embarrasser un peu le personnage de Sam, il se retrouvera à garder un strip-teaser. D'ailleurs, le pauvre Sam en baffe quand même dans pas mal d'épisodes. Du reste, malgré sa rationalité toute scientifique pour expliquer certaines situations dans quelques épisodes où il semble y avoir du paranormal, Sam pense pourtant que c'est Dieu qui l'empêche de rentrer chez lui pour aider les gens. Ce n'est pas ce projet qu'il m'a envoyé ici, c'est Dieu. Oui, alors dans ce cas, Dieu est un peu salaud avec Sam, parce qu'il l'envoie presque toujours au pire moment. Il n'arrive presque jamais dans la peau de quelqu'un qui, par exemple, était tout seul, tranquille, chez lui, à regarder un bon film avec un bourg-pas, par exemple. Non, non, non. Il prend des coups, il se fait tirer dessus, il commet un vol, il doit prendre la parole publiquement. Merci, Seigneur. Encore heureux qu'il soit doué en tout, donc. Scott, et dont Sam Beckett, démontrent souvent qu'il sait décidément tout faire. Dans l'épisode où il est strip-teaser, il montrera sa dalle de danseur. Et il faut vraiment saluer Scott Bakula, qui devait 22 fois par an se glisser dans la peau d'un nouveau personnage, devant parfois s'entraîner à des talents particuliers pour ça, porter toutes sortes de costumes. On a encore une bonne illustration de cette palette de talents dans un épisode sympathique sans être inoubliable, concert Hard Rock. Il montrera aussi ses talents de chanteur dans de nombreux épisodes, notamment dans le petit road movie Pianoman, un épisode modérément apprécié par les fans apparemment, mais moi je l'aime bien. La chanson Somewhere in the Night que Sam interprète a même été véritablement commercialisée. Jouer par contre, c'est plus compliqué pour Sam. Dans le sympatoche épisode Future Boy où il incarne le personnage éponyme lors d'une émission télé des années 50, quel beau costume, son jeu est plus approximatif. Ça fait au moins quelques passages rigolos. Mais dans l'épisode d'Halloween et l'épisode de Noël de cette saison, ce sera aussi l'occasion pour Dean Stockwell de s'amuser à jouer des personnages over the top. Sans même vous montrer les moments où il ouvre la bouche, regardez-moi comme il cabotine dans l'épisode d'Halloween, renforcé par l'éclairage. Et dans l'épisode de Noël où Hal joue le fantôme de Noël passé, présent et futur, longue histoire, pareil, il s'en donne à cœur joie. Hal qui a troqué son vieil ordinateur qui ressemblait à une calculatrice avec quelques diodes pour un truc beaucoup plus flashy et classe je suppose pour l'époque, mais là où ça semblait encore vraisemblable qu'il puisse lire un truc sur l'ancien modèle, là je vois pas. Malheureusement, la case du vendredi va faire du mal à la série au niveau des audiences. La moyenne de la saison 2 diffusée le mercredi se situe à 15,2 millions de spectateurs et cela va descendre à une moyenne de 12,5 pour cette première partie de saison 3 le vendredi. De plus, Brandon Tartikoff, qui avait donné le feu vert pour la série je rappelle, quitte alors la chaîne en 91 pour rejoindre les studios Paramount. C'est un soutien de poids que perd la série. Pourtant, les fans vont se mobiliser. Des lettres et des lettres seront envoyées pour qu'elles soient reprogrammées à un meilleur horaire. Selon le successeur de Tartikoff, Warren Littlefield, jamais il n'avait reçu autant de courrier que pour la série. Et ça finit par marcher. Pour la deuxième moitié de saison, à partir du 6 mars 91, la série revient le mercredi soir à 22h. Et le bon est net, la meilleure audience d'un épisode le vendredi avait été de 13,9 millions. La meilleure audience de retour à la case du mercredi sera de 20,7 millions. Et la moyenne passera de 12,5 millions à 17 millions. Supérieure à la moyenne de la saison précédente donc. Assez pour que la série soit renouvelée pour une nouvelle saison. Dans l'épisode de la saison 3, Sam se retrouve dans un hôpital psychiatrique, un traitement par électrochoc lui détraque l'esprit et il ne peut pas accomplir sa mission. Non, c'est trop fort ! Mais non, mais vous ne pouvez pas faire ça, c'est trop fort ! Enfin, vous allez le tuer ! Oh, bravo ! Oui, c'est le début de l'épisode, ça. Quand je vous disais que Dieu était décidément très sympa avec lui. Un épisode réalisé par Joe Napolitano, l'assistant de Brian De Palma sur plusieurs de ses films, donc, encore une fois, pas n'importe qui, qui signera 11 épisodes de Coup de Quantum. Heureusement pour Sam, c'est une mission facile. Il suffit d'apprendre à lire à un des autres pensionnaires pour qu'il retrouve une vie normale et vu l'état de Sam, c'est Hal qui s'en charge dans une fameuse scène où il lui apprend l'alphabet en chantant. Comment est-ce qu'une chanson sur l'alphabet peut lui donner ne serait-ce que les bases suffisantes pour lire, ça reste un mystère. Mais si la scène est si fameuse, c'est que, pour le suspense, j'ai dit qu'Hal chantait, mais en réalité, on va avoir le droit à... un rap. Oui, je suis sympa, je vous ai parlé à la version française. Ah, non, en fait, je suis pas sympa. Comme une fusée, je reviens dans le passé, je suis enchanté de te rencontrer parce que t'es un copain que je t'aime bien. Tu vas très vite apprendre à écrire, à lire, je vais te donner le truc pour y arriver. Mais bon, l'important, c'est qu'un deuxième électrochoc provoque une faille spatio-scénaristique. Hal et Sam échangent leur place, ceux qui ramènent Sam chez lui, où ils découvrent plusieurs choses que je ne spoilerai pas. Ah, je peux quand même vous dire qu'on découvre que l'ordinateur Ziggy a une voix de femme, en l'occurrence, celle de Deborah Pratt. Alors, il y a eu tout un débat chez les fans sur le fait qu'Hal parlait de Ziggy au masculin depuis trois saisons. Mélisario a donné une explication, mais le plus important de l'histoire, c'est que de toute façon, c'est un ordinateur ! Depuis quand les machines sont genrées ? On peut le donner de parole et lui donner une voix féminine, mais de base, ça reste une machine. On s'en fout, hein ? En tout cas, ça permet le premier voyage hors de la ligne de vie de Sam, du cas les plus vieux, qui pourrait désormais laisser Hal faire le boulot. Mais non, naturellement, il décide d'y retourner lui-même, et la série reprend presque comme si de rien n'était, aussi bien dans son univers interne que pour les fans. C'est aussi à cette époque, en septembre 91, qu'est publié pour la première fois un comic book Quantum Leap. Il y aura 13 numéros en deux ans. Je n'ai pu en lire qu'un que j'ai modérément aimé, donc modestement, je dois bien reconnaître que je n'ai pas donné un avis sur la série globalement. Ce qui pouvait être déplaisant pour le lecteur, c'est que si les couvertures étaient toujours assurées par le même artiste, le dessin à l'intérieur ne l'était pas. Il y aura plusieurs dessinateurs différents. Mais il y a des bons pitchs. On le retrouvera, entre autres, en tant que journaliste, en participant à un jeu télévisé truqué, dans la peau d'une jeune fille qui se trouve à voir une jumelle, intéressant ça. Ou bien, un épisode où il se retrouve dans la peau d'un pompiste dans un trou paumé à la petite vie pépère, et Hal est bien incapable de lui dire quelle est sa mission. Ils se retrouvent à passer leur temps à parler. Un épisode d'inaction comme ça, à la télévision, ça aurait été un vrai défi pour que le spectateur apprécie tout de même, et pour avoir des bons cliffhangers avant les coupures pub. Notons que le deuxième numéro sera une histoire où Sam se retrouve dans la peau d'un condamné à mort. Or, je reviens un instant sur la saison 3, un des derniers épisodes, très bon épisode, car du coup, on a rarement vu Sam dans un tel état, avait un pitch similaire. Premise de la saison 4, peut-être ? Car oui, clairement, la saison 4, c'est serious business. Pendant la première partie, c'est la saison la plus sombre. Ainsi, Sam va se retrouver dans la peau d'un membre du Klu Klux Klan. On le voit intronisé, alors que sa mission est d'empêcher le lynchage d'un noir. Il va falloir jouer serré. L'épisode sait mettre en exergue le dégoût et même la répulsion qu'éprouve Sam envers le clan, mais là où l'ensemble pouvait facilement basculer dans le too much, il a l'intelligence de montrer que la force de ces gens, c'est qu'en dehors de leurs activités nocturnes, ils paraissent être des gens bien. Ils peuvent même l'être sans juste le paraître, qui se mettront d'accord pour tous aller l'aider avec sa récolte. L'ambiance de cet épisode est parfois glaçante, bien portée par la musique de Welton Raybunch, auquel il faut rendre hommage, compositeur de pratiquement tous les épisodes de la série. Allez, on continue l'enjoyeux ? Sam se retrouve dans la peau d'une jeune femme qui vient d'être violée par un autre jeune. L'épisode reste longtemps flou sur le fait que ce dernier soit vraiment coupable. Arrivé après les faits, Sam lui-même ne peut pas en être sûr. Mais l'épisode est clair sur les implications. Le rejet de la ville qui va jusqu'à faire culpabiliser les victimes, car oui, presque toute la ville est contre elle. Là encore, le dernier acte est particulièrement intelligent. Sam doit témoigner au procès, mais n'ayant pas vécu la situation, il répète ce que dit la victime qu'elle a amenée avec lui. Et progressivement, la caméra vient sur elle, on n'entend plus Sam, elle seule à la parole. Je ne spoilerai pas le dénouement, mais là encore, c'est assez inattendu et plutôt réussi. Et non, si cet épisode a bien été écrit par une femme, ce n'est pas par Deborah Pratt, mais par Beverly Bridges. Deborah Pratt, en revanche, écrira sans doute l'épisode le plus cauchemardesque de la série, c'est le cas de le dire puisque cauchemar est le titre et que Sam en fait. Il est dans la peau d'un flic qui enquête sur des meurtres abominables, faut voir les détails donnés, et à certains éléments qui font penser aux pulsions de Brian De Palma. C'est peut-être le plus sombre des épisodes de la série. Même dans les deux précédents dont je viens de parler, on avait un ou deux passages avec un peu d'humour, mais là, il y a un bon exemple vaut mieux qu'un long discours. Je me rappelle avoir vu cet épisode à 8 ans. Je n'ai pas pu aller au bout parce qu'il m'avait fait trop peur. Je me demande bien pourquoi, tiens. La preuve que les USA ont un puritanisme très sélectif, ce n'est pourtant pas cet épisode-là qui posera le plus de problèmes. Il est donc temps de parler de chasse à l'homme. Dans cet épisode, Sam se retrouve dans une école militaire où il doit empêcher la mort d'un autre élève qui a priori a été pendu par d'autres. Et là, avec l'homosexualité, la NBC va se dégonfler et voudra tout stopper lors de la pré-production. Pire, le scénariste de l'épisode, Robert Harris Duncan, recevra des critiques de la GLAD, Gay and Lesbian Alliance Against Defamation, insatisfait du script. Duncan, lui-même homosexuel, dira au Chicago Tribune être peiné, ayant l'opportunité de faire une histoire sur les maltraitances envers les gays en prime time à la télévision, sa propre communauté la rejette. Devant l'insistance de la production, à savoir la société Bellissarius et Universal Studios, il y a quelques compromis qui sont trouvés, entre autres concernant l'âge du militaire qui était à l'origine plus jeune. Dans une ancienne version du script également, un cas des gays se suicidait. Ça a été adouci pour la version finale. Mais NBC prévient de la production qu'ils devront payer un manga gagné si des annonceurs se retirent. Et c'est bien ce qu'il se produit. NBC aurait perdu environ 500 000 dollars avec cet épisode car beaucoup de sponsors se sont retirés pour l'occasion. Certaines intèles locales ont été jusqu'à remplacer l'épisode, à la grande colère des fans qui se mobiliseront à ce sujet. La chaîne sera aussi frileuse au niveau de la promo. Ils marketeront l'épisode en « Sam est accusé de trahir son pays » et éviteront de parler de l'intrigue autour de l'homosexualité. L'épisode en lui-même est selon moi pas mauvais mais imparfait. Mais il a le mérite d'aborder ce thème envers et contre tout. Thème très pertinent vu le nombre effarant de harcèlement envers les personnes homosexuelles dans l'armée à l'époque. Et un an avant la législation faussement progressiste « Don't ask, don't tell ». Si vous ne connaissez pas, l'armée ne devait plus rejeter un engagement en fonction de l'orientation sexuelle des gens simplement en leur demandant pas, sauf que ces gens étaient acceptés dans la mesure où ils restaient discrets sur la question. Sinon, ils pouvaient fort bien en être renvoyés pour ça. Et oui, les Simpsons y font référence d'ailleurs. Bon, évidemment, il y a quand même des épisodes plus légers dans la saison 4, merci bien. Comme « Être ou ne pas être » où, en 1969, Sam est un jeune acteur épris d'une femme qui a le double de son âge et où il se retrouve à jouer nu sur scène tel les comédiens dans la véritable revue théâtrale au Calcutta en 69 en partie écrite par Samuel Beckett. Ou bien le roi du direct où il incarne un présentateur de talk-show à sensation dans les années 80. Ou bien encore un épisode qui a fait couler beaucoup d'encre depuis 30 ans, Singes et Astronautes. Où Sam, vu que nos ADN sont très proches, se retrouve dans la peau d'un chimpanzé. Quand je vous disais il y a quelques minutes qu'au faute d'avoir pu être un bébé, ils ont trouvé des concepts encore plus improbables. Dans les deux cas, Sam passe la majeure partie de l'épisode en couche, c'est ce dont Scott Bakula se souvient le plus. Pourtant, mettez un instant à l'écart le côté grotesque de la chose. Ça se passe en 1961 où les primates étaient beaucoup utilisés lors des tests pour la conquête spatiale. Là où les soviétiques ont envoyé la fameuse chaîne Naïka en 1957, le premier être vivant envoyé dans l'espace par un américain était un chimpanzé. Le scénariste de l'épisode Paul Brown a, pour ça, rencontré l'experte des primates Jane Goodall et le résultat, c'est que les associations de défense animalière ont particulièrement apprécié cet épisode sur le thème de l'expérimentation animale. Dans tout ça, c'est enfin au tour de Scott Bakula de remporter une récompense. Tout comme Dean Stockwell deux ans plus tôt. Il gagne un Golden Globe en janvier 1992, celui du meilleur comédien dans une série dramatique. Sinon, on relevons aussi des épisodes comme Coiffé au poteau, ce n'est pas le plus mémorable de la saison, mais c'est le premier des trois réalisés par Scott Bakula. Rien que pour ça, cet épisode... Oh, c'est trop mignon ! Joseph Gordon-Levy de Tumino, il a un grand rôle dans l'épisode en plus. Rien que pour son ambiance particulière, je noterai aussi l'épisode Meurtre à Chinatown qui se trouve aussi être un des épisodes où Sam reste le plus longtemps en mission et tombe à bourreau d'une femme pour la première fois au point de lui révéler qui il est véritablement. La saison se termine en beauté avec l'épisode A Leap for Lisa. Je ne dirai pas qui incarne Sam ni pourquoi, mais Hal est temporairement remplacé par... Oh, bah, et décidément, Roddy McDowall ! Ah bah, au moins, question habillement, il a progressé comparé à Columbo. Un épisode solide avec de très bons personnages qui nous en apprend beaucoup sur Hal. Ça ne se termine pas sur un cliffhanger cette fois, mais ça clôture une très bonne saison 4 qui a réalisé des scores d'audience similaires à ceux de la deuxième partie de la saison 3. Elle repart donc pour une cinquième saison à une nouvelle case horaire le mardi à 20h. Et c'est une très bonne case. Seulement, la série va en payer le prix à d'autres niveaux. NBC pose ses conditions. Il faut que ce soit plus familial. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura plus d'épisodes sombres parce qu'il y en aura, mais ça... Désormais, c'est non. Le budget aussi est de plus en plus serré. Les effets spéciaux, notamment ceux de Hal, à voir moins de figurants, mais à la fois, il faut éviter que ça se voit, naturellement. De plus, il faut désormais que Sam devienne aussi des personnages connus, ou du moins en côtoie. Jusqu'ici, la série avait limité les interactions avec les célébrités à des petits clins d'œil, ou une scène. Je vous en ai déjà parlé de certaines. Mais là, allons-y pour des épisodes complets. Il y en aura 4, 3 si on considère qu'un est un double épisode. En l'occurrence, celui qui ouvre la saison lit Harvey Oswald. Un épisode très particulier où Sam se retrouve dans la peau de ce dernier et ne cesse de faire des bons dans son corps à différents moments de sa vie, à tel point qu'il finit par en oublier sa propre identité. L'épisode est écrit par Donald Bellisario lui-même en commémoration des 30 ans de la mort du président Kennedy, après avoir entendu fréquemment ses enfants parler du film JFK. Fervent partisan du fait que Oswald ait été le seul dans cette affaire, il faut savoir qu'il l'a rencontré à la fin des années 50 dans l'armée. Formellement, c'est réussi, c'est un épisode très fort. Mais il y a de quoi déconcerter le fan qui regarderait la série dans l'ordre, car c'est quand même James Whitmore Jr., le réalisateur le plus prolifique de la série, 14 épisodes de la saison 2 à la saison 5, et qui a bossé sur des dizaines de séries. Encore un cador de la profession qui bosse pour Code Quantum. Il réalisera aussi la trilogie. Oui, dans la saison 5, il y aura 3 épisodes qui se suivent à 3 époques différentes qu'on peut nommer la trilogie de la famille Fuller, livrée à la vindicte d'une petite ville. Une histoire dense de Deborah Pratt, les dialogues sont très bien écrits, la photographie est splendide, c'est le genre d'épisode qui rehausse la saison 5. Car oui, pour ces 3 là, en contrepartie on a eu, je vous parlais des exigences de la NBC, ils voulaient aussi plus de fantastiques. Et sans doute pour cette raison, on a eu droit à la plus mauvaise idée de la série, les Evil Leapers. Et comme son nom l'indique, oui, ce sont des méchants qui ont la même technologie que Sam, mais qui eux, veulent faire le mal. Ouais, on peut dire que la série Jump the Shark ici. Heureusement, ça n'a guère eu d'impact que sur 3 épisodes, et il y a un trou de plusieurs entre le premier et le deuxième. C'est déjà 3 épisodes de trop, mais au moins, ce n'est pas un arc narratif interminable. On a quelques autres épisodes en dessous cette saison, notamment Lune Sanglante qui... Je ne m'explique pas cet épisode. C'est un épisode autour des vampires, qui n'aurait pas détonné s'il avait été diffusé à l'époque d'Halloween, et je ne suis pas contre les épisodes avec du son naturel, mais ça ne vaut pas des épisodes horrifiques plus anciens. Le personnage d'Al est une caricature de lui-même, le climax m'a arraché un c'est tout, et est-ce que la trilogie a pompé l'énergie de Deborah Pratt ? En tout cas, elle, si douée pour écrire des épisodes sur le racisme et le sexisme, cette fois, avec l'épisode Libération des femmes, elle me semble pas mal passer à côté de son sujet. Et puis, pour faire plus cool, il y a aussi eu un remix de la musique du générique. Pas terrible, et d'ailleurs, l'équipe semble s'en être rendue compte, puisqu'il ne restera que quelques épisodes. Et pour en revenir au sujet des figures historiques dans la série, Sam, dans cette saison, incarnera Elvis et sera le chauffeur de Marilyn Monroe. Deux épisodes plutôt sympathiques, mais assez éloignés de l'ADN de la série. De plus, pour le second, faux d'internet à l'époque, on se demande s'ils ont une fois ouvert un bouquin question recherche. Que Marilyn habite seule alors qu'elle était encore mariée à Arthur Miller, bon, passons. Mais selon Hal, on est censé être très proche de la mort de Marilyn, une question de jour, en avril 1960, avant qu'elle tourne les désaccès. Pour rappel, elle est morte en août 1962. Après, sans que ce soit des figures incontournables de l'histoire américaine, ils ont eu aussi de vrais stars dans la série. Comme Brookshilds dans la saison 5. Et ils en ont eu aussi des futurs. On avait déjà eu Terry Hatcher avant qu'elle ne soit connue dans un des premiers épisodes. Joseph Gordon-Levitt donc. Et dans le sympa Retour de Guerre, voici Jennifer Aniston, encore inconnue. Un bon épisode abordant le sujet des séquelles de la guerre de Vietnam, tant physique que psychologique, et concernant les retrouvailles avec le cercle familial. Où Sam, comme au moins une fois par saison, se retrouve dans une situation encore plus particulière que d'habitude. Cette fois, il joue quelqu'un d'amputé des deux jambes. Alors qu'il pourrait marcher, ce qu'il fait d'ailleurs lors d'une scène. Je vous laisse la surprise pour ce que ça donne. De même, pour la deuxième fois, il se retrouve au-delà de sa ligne de vie, en pleine guerre de sécession. Pour justifier ça, c'est encore une histoire d'ADN. Un ADN proche car il est dans le corps de son arrière-grand-père. Nouveauté aussi de la saison 5, on voit fréquemment la salle d'attente où sont les personnes pendant que Sam est à leur place. Ce qui donne l'épisode au douzième coup de minuit où c'est un criminel qui débarque et s'enfuit de la salle d'attente. Comme la série à l'époque se déroulait 6 ans plus tard que sa date de diffusion, il se retrouve donc dans le futur de 1999. L'épisode, en fait, a deux facettes. Sam se retrouve dans la peau de ce criminel en pleine prise d'otage, ce qui est bien, et donc il y a la poursuite du criminel en 1999 qui par contre est moins intéressante, si ce n'est enfin voir Hal dans le feu de l'action. Et il y a un autre épisode où Sam se retrouve dans la peau d'un entre guillemets criminel, mais en réalité avec des motivations pas si terribles que ça. C'est dans le chouette en chair fonduleuse le dernier épisode réalisé par Scott Bakula. En bref, la saison 5 est, je pense, plus inégale que les précédentes. La faute à NBC. Ceux qui se ressent sont les audiences. Malgré la case du mardi, elles sont en baisse. NBC qui va encore faire des siennes avec le dernier épisode de la saison. A l'origine, ils ont demandé à Bellissario d'écrire un épisode qui pourrait servir aussi bien de cliffhanger en vue d'une saison 6 finale ou de fin d'une série. Le temps que ça se fasse, le casting et l'équipe avaient été entre-temps assurés que la série serait renouvelée. Mais devant la baisse des audiences, NBC décide alors de ne pas reconduire la série. Les fans l'ont sauvé une fois durant la saison 3 avec la campagne dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais malgré de nouvelles tentatives, aussi bien au niveau des lettres envoyées que des rassemblements de fans, cette fois, ça ne suffira pas. La saison 5 sera la dernière aux grandes dames de Bellissario et Bakula. Ce qui nous mène au 5 mai 93, un mercredi cette fois. On arrive au 97ème et dernier épisode. C'est pas vrai, tu le sais ! Un épisode étrange qui a marqué les fans. Si vous ne savez pas ou plus comment se termine la série et que vous avez l'intention de la voir ou la revoir, je vous conseille de sauter à ce timecode parce que ça serait dommage de vous spoiler. Pour vous laisser le temps de choisir, je vous laisse quelques secondes de ce titre de Bone Cage. Sam se retrouve dans un bar le jour de sa naissance, le 8 août 1953. Le 8 août étant aussi la date de naissance de Donald de Bellissario et de ma maman aussi. Bisous si elle regarde ! Le bar est également la réplique exacte du bar du père de Bellissario. Et Sam voit son reflet dans le miroir. Hal est de plus incapable de le retrouver. Il rencontre plusieurs personnes qu'il a déjà croisé lors d'autres reçots dans le temps mais qui en fait leur ressemblent juste. Et il passe quasiment tout l'épisode dans ce bar à parler aux clients mais aussi aux barman qui semblent savoir beaucoup de choses. Et cet épisode a de quoi profondément dérouter. Les fans ont établi une foule de théories sur la question. Comment Sam peut être dans son propre corps d'adulte le jour de sa naissance ? Pourquoi ces sosies de gens connues dans d'autres voyages ? Qui est ce barman ? Etc, etc. Et puis arrive la fin. Sam parvient à transmuter de son propre chef pour changer la vie de Hal. Il retrouve Beth, la première femme de Hal telle qu'on l'a vu dans la saison 2 ce dernier est mort en Vietnam et lui apprend qu'il est en vie. Et vient ce carton dont les débuts est heureux mais dont la dernière phrase a fait couler beaucoup de larmes. Sam n'est jamais rentré chez lui. Sam, en effet, continue de sauter dans le temps pour aider les gens. Entre l'épisode incompréhensible et cette fin, on comprend que ça est majoritairement déplu à l'époque. Mais le temps l'a aidé à être réhabilité. Quatre fins avaient été imaginées. Au moins deux ont été filmées. Billy Sarriot avait envisagé un début de saison 6 où Sam se retrouverait dans une station spatiale dans un futur lointain. Mais une fin dévoilée récemment a fait grand bruit dans le cercle des fans. Au départ, Hal et Beth, en tant que vieux couple, discutaient de comment ils allaient faire pour retrouver Sam perdu dans le temps. On a d'abord eu que les screenshots. À ce stade, beaucoup se sont demandé si c'était authentique. Puis, les images que vous voyez, désolé pour la mauvaise qualité, qui l'a ont convaincu. D'autant que Scott Bakula a confirmé leur authenticité. Il a fallu plus de 25 ans pour que ça soit dévoilé. Dans son montage original, ce dernier épisode sera vu par 13 millions d'Américains seulement. C'est pas bezef, bezef. Reste que, 5 saisons et 97 épisodes, la plupart de grande qualité, vu toutes les embûches que la série a dû franchir, ça reste vraiment pas mal du tout. Et, il a fallu du temps, mine de rien, c'est en septembre 93, 4 mois après la fin de diffusion aux USA, que la série est arrivée en France. Un petit coucou sur le câble avec Série Club, mais quelques jours plus tard, sur ce qui était encore la petite chaîne qui monte, qui monte, M6, passant de Quantum Leap à Code Quantum. Ah, oui, je sais que certains prononcent Code Quantum. Euh, non, c'est pas possible pour moi. Quantum Leap, ok, mais en VF, Code Quantum. En attendant, oui, aujourd'hui, ça paraît invraisemblable à une série qui arrive en France tellement de temps après, à une époque où, dans l'offre légale, on a certaines séries 24 heures après la diffusion US. En général, si on n'a pas une série au bout d'un an, on ne l'aura jamais. Bon, faut voir le bon côté des choses, au moins, les gens n'ont pas eu à attendre entre chaque saison. Le stock d'épisodes était plein. La phrase récurrente de Sam Beckett dans cette série, ceux qui la connaissent un peu tous en chœur, Oh bravo ! Le Oh bravo traduit différemment dans les diverses langues, car en VO, c'est un Oh boy, 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 qui était une impro de Scott Bakula dans le premier épisode, et ce qui est finalement devenu sa catchphrase. La VF, je ne vais pas m'attarder dessus, mais elle est généralement de qualité, avec peu d'erreurs, et plein d'interprètes de qualité. Bon, oui, certains me diront qu'il y a le massacre du rap pour Hal, mais reconnaissez que même la VO, Non, ça suffira, merci. Pour les voix françaises, on retrouve Guy Chapelier, que les vieux comme moi ont forcément entendu, même si on est beaucoup à ne plus beaucoup, voire plus du tout, regarder les programmes étrangers en VF, à l'époque pré-internet où on n'avait pas le choix, on l'a forcément fait. Guy Chapelier a fait beaucoup de doublages. Même celui d'une voiture. Eh oui, c'était... Guy, j'ai de nouveaux ordres. Je dois en tenir compte, Mickaël. Moi, je m'appelle Guy Chapelier, je suis comédien, et j'ai effectivement fait la voiture d'Ancademy. M6, d'ailleurs, en 1996, avait rediffusé Code Quantum au rythme d'un épisode par soir du lundi au vendredi, c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai découvert, et ils ont fait se rencontrer Guy Chapelier et Scott Bakula. Concernant Hal, il est joué par Bernard Soufflet, que personnellement, j'ai vu dans quelques films, et question de doublage, je me souviens juste l'avoir entendu dans quelques dessins animés. Je ne vais pas vous faire la liste, vous trouverez facilement sur Internet. En tout cas, sur M6, la série est un vrai succès. Outre-Atlantique, en revanche, les fans souhaitent revoir la série, ils veulent, ils espèrent, un revival. Bon, ils peuvent se consoler avec les nouvelles, il y en aura 18 au total de 92 à 2000, quand les comics s'arrêteront un peu après la série. Mais fatalement, ce n'est pas pareil. Après, pour ceux qui en veulent plus, encore aujourd'hui, ils se trouvent et pas chers, donc ceux qui aiment peuvent se faire plaisir. Dans les années 2000, aussi, ils peuvent troquer leurs enregistrements de télé sur VHS avec leur tonne de pages de pub pour des DVD flambant neufs. Et en France aussi, mais des années après, parce qu'on est toujours aussi mal servis. Et ça fera plaisir aux intégristes de la VO, en DVD, je vous le dis, il faut le voir en VO. Pour une raison simple, à l'origine, les droits d'utilisation de la plupart des chansons ont été donnés uniquement pour les passages télé, pas l'exploitation en vidéo. Comme ils n'ont pas voulu rallonger un billet pour l'édition DVD, beaucoup de chansons, pas toutes, mais beaucoup, ont été remplacées par une musique type fadasse. Par contre, incompréhensible, aux USA, c'est le cas, en France, c'est le cas pour la VF. Et, franchement, le final, par exemple, de la saison 2, en VF, perd tellement sans Georgia en fond, et avec cette musique ordinaire à la place. Ou encore, on a beau dire, prenez l'épisode Disco Inferno. Bon, on aime ou pas le disco, c'est pas tant la question, mais un épisode qui se passe sur le tournage d'un film consacré au disco dans des années où c'était le style roi, perd quand même un peu en ambiance quand on remplace quelques tubes de l'époque par une musique type. Apparemment, ce problème de droit aurait été réglé récemment. Il y aurait eu un accord de trouver. Faut voir à clé réédition, mais ce que je dis là, c'est à prendre un lit des pincettes. Depuis toutes ces années, Scott Bakula a continué sa carrière à la télévision non sans succès, puisqu'il a été de 2001 à 2005 Jonathan Archer, le commandant du vaisseau Enterprise dans la série Star Trek Enterprise où Dean Stockwell a fait une petite apparition, soit dit en passant. Et depuis 2014, il joue dans la série NCIS Nouvelle Orléans, spin-off de la série originale qui avait été créée par un certain Donald Bill Sario. Ah ouais, ça tombe bien. Il est aussi apparu en 2016 dans son rôle de Sam Beckett dans un sketch chez Stephen Colbert, à l'instar d'un épisode de la saison 4. Il est chauffeur de taxi et Donald Trump, enfant, monte dans sa voiture. Dean Stockwell, de son côté, a continué sa carrière en apparaissant dans plein de trucs à la télé, plein de films et pas des moindres. Malheureusement, en 2015, il a été victime d'un AVC, il a depuis pris sa retraite après 70 ans de carrière. A aujourd'hui 85 ans, tout comme Donald Bill Sario, on ne peut que souhaiter qu'il vive une longue et paisible retraite. Depuis toutes ces années, aussi, on ne cesse d'avoir des rumeurs de retour pour un film ou pour le retour de la série. Les fans au Lipcon, la réunion de fans de la série, l'ont demandé à chaque fois qu'ils ont eu la visite de quelqu'un avec du poids. Et ils ont eu Bakula, ils ont eu Stockwell, ils ont eu Bellissario. Plusieurs fois, il y a eu « Ah, cette fois on dirait que c'est la bonne ! » Mais derrière, rien. Au début des années 2000, on a parlé d'un retour sur sci-fi et quand on voit ce que ça a donné pour Sliders, on se dit que ce n'est peut-être pas plus mal que ça ne soit pas arrivé. En tout cas, même si ça arrivait, ce ne serait pas avec le casting original entre Scott Bakula qui a 66 ans et Dean Stockwell à la retraite. Enfin voilà, on approche de la fin. Alors bien sûr, derrière, il y a plein d'épisodes dont j'aurais voulu vous parler. Des très bons, d'autres qui sont imparfaits mais que j'admets bien aimer quand même. Mais bon, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures. Honnêtement, les épisodes vraiment en dessous sont peu nombreux. Sur presque une centaine, allez, il y en a peut-être une petite dizaine qui sont oubliables, dont peut-être 3-4 vraiment pas top. Ce qui est un ratio très correct, sachant que c'est une série à l'ancienne dans la mesure où elle a des saisons longues de 22 épisodes. Or, forcément, plus il y en a, plus il a des chances que ce soit inégal. Après, il est pourtant difficile de vous désigner la meilleure saison à mon goût, franchement. Ce n'est ni la première, un peu courte et qui se cherche encore pas mal, ni la dernière, qui souffre des difficultés dont j'ai déjà parlé, mais les 2-3-4 sont toutes très bonnes. Code Quantum, forcément, a vieilli, mais à mon sens, beaucoup mieux tout de même que bien d'autres séries de l'époque. Ça peut sembler paradoxal pour une série ou quelqu'un en voyageant le passé, mais c'est justement ça qui la rend intemporelle. Honnêtement, elle est toujours très cool à regarder. Alors si vous ne l'avez jamais vue, faites-vous une faveur, découvrez-la. Voilà ! Eh bien j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501